Quand j'ai commencé à jouer, il y avait le Yugi, ça me venait d'arriver à La Réunion. Moi, je me rappelle, mon pote, il avait acheté le deck Skybar et le deck Yugi. Et puis, donc, je lui ai dit, t'es, je ne veux pas jouer à ça. Il me dit, t'es, frère, je prends les deux decks, je te donne un. Tu viens jouer avec moi. Je fais OK, c'est bon. Donc, on prend ça et on arrive dans un magasin qui s'appelle Fairplay. Donc, c'est un magasin qui est très connu de nombreux joueurs, des anciens, en tout cas. C'est là-bas que les origines sont venus à Seigneur, en tout cas. Et donc, on commence à aller là-bas, il y a déjà du monde. Et il m'apprend à jouer. Donc, on commence à jouer et tout. Et en fait, moi, je commence à kiffer le jeu. Et j'aimais bien larguer des futons, en fait, quand je jouais. Donc, prends tous les yeux, mange. Au début, c'était ça. À la base, c'était nul. C'est parce que t'es larguer des futons comme t'es kiffé le jeu. Et alors, ce que ça me s'est raconté, il fait très manga. Mais mes joueurs, c'est la vérité. Quand on tombe sur un gars, il appelle Shiva. Et le gars, c'est un boss. Le gars, il ramène à faire. Le gars, il est bon. Et moi, en fait, dans des vidéos, il est pareil. Quand je vois un monde, les fois, il me barre dessus. Il me fait contre le monde. Il me dit, allons tester. Et là, les gars, il me gagne un raclet. Un raclet. Il m'a fait deux matchs. Il m'a gagné un raclet. Et en fait, le gars, t'es tellement bon. La dame encore plus, en vue que je me disais. Mais en fait, là, moi, on a maintenant du potentiel du jeu. Parce qu'on a un côté très stratégique. Très stratégique. On peut même juste du bluff. On peut juste plein de trucs. Tu m'as fait, putain, le jeu est trop bel. Et ces gars-là, d'un moment, ont envie de continuer. Donc, on m'a la réunis tous les mercredis. Nous l'avons fait à nous plein d'allons comme un. Mais à l'époque, les gars, mais ça n'a fait le vrai. C'est que le magasin avait un petit côté manga. Alors, m'explique à vous ce que je veux dire. À l'époque, il n'avait pas encore les cartes bannies. Et il n'avait pas encore tous ces cartes-là. Ce qui fait que moi, personnellement, m'a connu des gens grâce à notre deck. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une histoire vraie, Tony pourra confirmer. À la base, il est toujours un grand d'allon du frère de Tony. Tony, encore là ? Oui, je suis encore là, oui. Il m'a connu ce qu'on fait avant Tony. Et là, qui regarde le manga, il y a un gars dedans, il n'y a pas un secteur à gare. Il y a un gars dans le magasin. Et il me voit un gars, pareil, un petit gars de six lunettes. Un gars de six lunettes. Et le gars, à la base, il faut dire que le jeu vidéo, à la base, il y en a 44. C'est ça, le minimum pour ouvrir ton deck. Le gars avait un deck, mais il avait au moins presque 100 cartes. Un deck par a pain. Le deck, où tu es mal sur la table, tu arrives presque à son menton. Et merde, il met tes couilles, gars-là. Qu'est-ce que le gars ? Et le gars, il est super calme. Super calme. Et le gars, il avait un deck insecte. Et son deck, en fait, c'était sur la défense. Donc, à chaque fois où tu as un calier, le gars, tu es bloqué. Tu es bloqué. Et genre, un duel avec lui, tu es déjà une heure. Et tu es fatiguant, en fait. Et des fois, où tu es un calier, tu es gay. Et du coup, on a très insecto. C'était sur le pseudo, vraiment. Le gars, il a mis un très bon pote à moi. Il a mis des bonnes frères. Et il m'a connu plein de monde. Et chacun était connu. Parce que chacun avait un deck précis. Le frère Tony, il était connu pour son deck insecte. Moi, il était connu parce qu'il avait un deck zombie. Il avait un gars, je me rappelle, il était fan de fantasy. Et il avait un deck dragon. Chaque personne avait un deck différent. Un gars, un deck exodeur. Et mis sur les autres, les gars, quand tu arrives dans le magasin, il t'est fait vraiment comme si tu es dans Yu-Gi-Oh, mais IRL. Alors, je ne connais pas si ça a continué maintenant. Parce que maintenant, il y a plein de monde. Il y a des decks différents. Et puis, il faut qu'on a tel deck par rapport à telle stratégie. Mais à l'époque, on m'avait sûr qu'il fait ça. Et de voir que chacun avait son identité. Chacun avait son deck qui était représenté à lui. Et c'est ça qui me trouvait bien. C'est un peu comme un jeu vidéo. Parce qu'une fois où il est dans le magasin, c'est un peu comme si on avait un personnage IRL, en fait. Parce que vous l'avez reconnu pour ton deck. Vous l'avez reconnu pour ton pseudo. Donc, on a toujours un cassage, la blague, et un nom mythique qui sort. Et il reste. Je me rappelle, il y avait un gars, par exemple, à l'époque. Bon, ce n'est pas un gars qui me t'apprécie de drôle parce qu'il était un peu arrogant, en fait. Bon, après, peut-être que l'a gagné un gars bien, il n'a rien contre le gars. Mais c'est juste pas l'histoire à l'époque. À l'époque, je me rappelle, des fois, quand le monde t'est joué, c'est ce qui se fait en forme, je pense. Des fois, où tu viens comme ça, et où tu prends le deck à un moment sur la table, mais gentiment, sans aucune affaire, et où tu regardes son deck, comment juste pour voir ce qu'il y a un cadeau, et où tu reposes. Et tout le monde t'est fait sans nous. Et à l'époque, des fois, il te vient, et genre, il t'étrape le bancard, comment ? Il t'étrape, mais quand il t'étrape le bancard, le gars t'est né sur vous. Mais vraiment, t'es né sur vous. Et c'était des petits trucs que je ne t'aime pas, où des fois, le gars t'est un cas un peu mal, des fois. Et d'un coup, il me fait un cas dans l'eau, il me fait garde-bazou, il rentre. La carte bazou, c'est un espèce de gros singe. C'est comme un gros lourou-mouton, en fait. Et moi, comment est-ce que le gars, comme moi, il ne m'a pas fait esprit, en fait. Et le nom, là, resté. Et je, tous deux moutons, m'a décrié le gars, comme moi. Bazou. Et comme je me dis, regarde, le gars, mais tu peux plus jouer le jeu, si on pense, le gars, comme tu vois le cadre, parce que le nom, tu restes, là. Il a un petit message de Playbaker. Playbaker. Tu vois, regarde ça. Ça, c'est un gars de la mafia, du cartel. C'est lui qu'on lui a donné. On l'a dit, t'es coiffé un peu Playbaker. Et le gars, maintenant, regarde son pseudo-twitch, c'est Playbaker, tu vois. Ça lag dessus. Notre ami Playbaker, là, pour lui faire un clin d'œil aussi dans le chat, parce qu'il est très actif depuis tout à l'heure. Et Playbaker, si tu veux, ça vient, c'est un dérivé du pseudo, le héros principal de l'avant-dernier Yu-Gi-Oh, de la série, quoi, tu vois. Et dans le jeu, son pseudo, c'est Playbaker. Et donc, le gars, il jouait un peu un deck comme Playbaker, c'est-à-dire qu'il y a un type de monstre, etc. Et sauf que lui, il est un peu plus barraqué. Donc, dis-tu, quoi fait un peu Playbaker ? Ben, qu'il a fait la salle, tu vois, ce genre de train-là, tu vois. Putain, le gars, il te dit, il est en train de becker vraiment, en plus. Elle est dégastriement dans le temps. Ouais, et donc, voilà. Après, tu vois, ça accroche. Franchement, il fait plein la main, parce que là, les trucs qu'on raconte, c'est les trucs que nous l'a connus à l'époque, quoi. Il n'a pas changé. Moi, je me rappelle aussi, à l'époque, peut-être les gars, je rappelle encore de moi, à l'époque, Ben, là, t'es cramé un bandit dans le magasin. Ben, là, tu connais pas mon prénom, hein ? Tout le monde t'es cramé un bandit. Et enfin, l'histoire-là, Tony, il connaît beaucoup les... L'histoire-là, c'est à cause de Toffer. Donc, les boosters, ils viennent sortis. Et là, il me débouche un booster, et il me gagne un Dragon Barrel. Et Dragon Barrel, dans l'anime, c'est une carte de Bandiken. Bandiken, ouais. Voilà. Et Toffer, il a cramé un bandit. Le nom, là, resté. Et tout le monde t'es cramé un bandit dans le magasin. Et t'es plus Stéphane, là-bas, t'es brodide. On a même donné un peu des surnoms à des gars par rapport aussi au côté business. Business ? Au côté échange, vente, etc., entre joueurs. Et des fois, quand c'est presque de l'arnaque, mais c'est pas forcément de l'arnaque, à La Réunion, t'appelles ça une piqûre. Ouais, les gars-là, ben, il y a un piqûre, un affaire comme ça, tu vois. Je sais pas si tu vois la carte qui s'appelle Lily fait des piqûres, là. Ouais, ouais, avec un gros sering, là. Voilà. Ben, j'ai mis la tête du gars dessus et j'ai mis Dylan fait des piqûres. Et le gars, depuis cette époque-là, on l'appelle la piqûre, tu vois. Déjà, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'un malgache, là, qui piochait Rageki tout le temps. Alors déjà, lui, tu vois, c'est qu'on l'appelait le marabout. Parce que lui, tout le temps, il avait tout le temps des bonnes mains, tout le temps, le gars, lui, il piochait les bonnes cartes tout le temps, tu vois. Et donc, ce gars-là, tout le temps, le gars est dans la situation désespérée, sérieuse. Le gars, tout le temps, Rageki, en fait, ça a été banni pendant longtemps et c'est revenu à 1 il y a 2-3 ans de cela. Dès que c'est revenu à 1, le gars, dans tous ses decks, le gars jouait Rageki x1. Et moi, je te dis, Rageki, dans les duels, tu vois, il tout le temps son Rageki sortit à chaque duel. Mais la carte, il faut 1 dans son deck. Le gars joue un deck où il y a 40 cartes. Lame des cartes. Lame des cartes un peu maraboutée derrière. Lame des cartes. Lame des rappels de 1 an en plus où ça l'avait... Il y en a plein de fois comme moi où ça nous fait des situations désespérées et genre, nous fais comme le manga en mode, je crois en lame des cartes. Et là, il se passe un train incroyable où pioche un truc, un cas de fou et on gagne le duel. Ça que me rappelle, moi, là, ce que je vais parler plus aux gens qui t'ai joué Guillaume avant, c'était une pareille, une telle situation où ça m'avait un seul monstre devant moi. C'était un Spirit Reaper. Donc, il n'y avait que 300 des gars. Et le gars en face, il y avait 4-5 monstres. Et toutes, c'était... Mais que l'époque, c'était quoi le type ? Mais toutes avaient le même type. Et là, pareil, mais ça a fait... Il reste à ma genre 100 points de vie. Et là, il me fait le cul au nez, je crois en lame des cartes. Et là, il m'a fait ça, il m'a dit sérieux. Mais tu es un cartes, c'était Trib. Et Trib, à l'époque, c'était un monstre qui est passé bien du part. C'était un monstre où tu es posé à Yathé où tu es défossé un cartes et où tu es dit un type et tous les monstres sur le terrain avec le type, il t'est barre, il t'est détruit. Donc, tu es détruit, tac, tu es vu de son terrain. Après, avec le Reaper, il t'est défossé à chaque fois et tu t'enchaînes avec moi. Et en plus, c'était pour d'être toi. Non, on avait fait ça. Et c'était ces petits moments-là, ces petits clutches comme ça dans le jeu de cartes que tu trouves, c'était belle aussi parce que la victoire n'est jamais acquis dans un affaire-là. Exactement. Le moins... Même jusqu'à la fin, il reste 2 points de vie. Il reste 2 points de vie, non, il reste 100 points de vie. Maintenant, on vient de retourner à la situation. Il est vraiment... Yu-Gi-Oh, il a fait... Il a fait la bonne situation, incroyable, il est bien de repenser. Alors, on avait un gars à l'époque, un chinois, un gars chinois. Le gars n'avait... Écoute bien ça. Parce que moi-même, en racontant l'histoire, je ne comprends pas comment on fout un gars d'une histoire comme moi. T'as mis trop gentil, il n'avait tout fait avec moi. Et en fait, on avait un gars qui jouait, un gars chinois et il y avait un classeur. On avait plein de cartes. Et ce n'était pas un gars qui me t'écosse beaucoup avec. Si tu veux contre lui, c'était pas un grand allant à moi. T'as dit le gars, bonjour ça en plus. Et le gars qui sont classeurs et tout, il nous sort du magasin. Et au moment où il sort du magasin, le gars arrive, il coud, il bouscule, il prend son classeur, il coud avec. Et il n'y a pas pour que nous détoffés qu'il n'y a pas dit le gars. Il a dit le gars, il ne faut pas nous récupérer ton classeur. Et il n'y a pas pour que il n'y a fait ça. Et là, il me retrouve vraiment un adolescent avec le classeur. Alors, il n'y a pas à côté de marcher, on a un grand immeuble. Et nous arrivons là, nous passons ici, nous arrivons là. Et le gars, il est rempli Kanya, le gars, rempli Kanya. Il me dit que ça m'a pour foutre. Il me dit que ça m'a pour foutre. Mais il n'y a fait qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de continuer. Et là, il n'y a pas de grand mal, costaud, comme PBQ, il rale là-bas. Et là, il me dit que ça m'a pour foutre. Il n'y a pas de récupérer. Et même en disant ça, dans mon cas, il me dit que ça m'a pour foutre. Mais au final, il est dedans. Et là, le gars, il a parti en lire, caché de chaise, on se sent, je ne sais pas, coué, tabac Kanya. Il y a des trois, un peu agressif quand même. Et au final, la force nous l'a restée. Après, c'était comment ça fait noir, t'es presque 6 ans, c'était comment. Et il me rappelle, nous t'es un adolescent. Et nous montrent, nous montrent. Et au final, nous tapent sur le porte le gars. Le gars s'appelle dans nos barres de faire nos affaires. Et au final, le seul a rodé à nous, le classeur. Parce que le seul a compris son petit fruit était un peu ravageur. Donc, nous l'a pris le classeur, nous l'a refait la route, nous l'a repartit dans le magasin, nous l'a donné le chinois, nous l'a gagné à peine à l'intimé ici. Alors qu'on avait quand même réussi notre vie pour qu'il faisait le classeur. Et après, quand le gars m'arrêtait, mes gars, tu fais, tu sais, pourquoi tu as fait ça à nous ? Après, le gars, ça c'est la passion. Il n'y a pas de t'y manger un pavre côté Saint-Jacques. Tu as fait un conte avec. Mais à l'époque, je me disais, mais t'es con, on a fait pour créer des situations, ça m'a connu un monde pour qu'il y ait la chance, alors que je m'a connu à peine le gars. Est-ce que le gars n'aurait fait pareil pour moi ? Je ne pense pas. Et là encore, bon, malheureusement, on n'a pas assez de temps d'émission, mais on a encore plein d'anecdotes. T'as-tu quand même ressenti à ça ? Le slogan du cartel, c'est « Fais beau au jacquet ». C'est un gars du cartel, mais tout le temps. Ok. Bon, Twitch t'en tira pas nous en créole, non, mais tu vois, ça, c'est la dernière anecdote, après on va arrêter là, mais tu vois, ça, c'est un truc, là, tu vois, si je dis ça, les gars, après, normalement, ils vont, si tout se passe bien, ça va agir. Regarde vos batailles dans une chatte des gens. Ça part en couille. Ça t'arrive pas, les gars ? Tu vois, ça, c'est un gars, tu vois, c'est le fameux gars qui s'appelle Jacques, c'est un bon camarade. C'est ce que tu dis, c'est un peu le cassage et puis, des fois, et c'est parti tellement loin que pour le Geek Alli 2019, quand il y avait la voix de Freezer qui était là, là, ben, j'ai encore le t-shirt à la maison, je lui ai fait signer un t-shirt, j'ai dit, t'es-ce que vous pouvez mettre le cartel du Quasar, bourre au jacquet, signer, le gars a mis dessus sur le t-shirt une question qui met ta ronde, pourquoi le cartel du Quasar ? Pourquoi ce nom-là ? Avec mon habitude de porter toujours un chapeau, même s'il n'est pas sur la tête vu que j'ai un casque, les gens ont donné le surnom du parrain, donc quand ils voyaient arriver, le parrain est là, machin, j'étais un petit gars de 18 ans, il n'y a pas plus, pour faire référence, on a dit, on va appeler la sauce le cartel, voilà, parce qu'on monte la sauce autour de ça, il y a un monstre qui s'appelle le dragon Quasar Filan, c'est un gros dragon qui a 4 000 points d'attaque et qui a un très bon effet, c'était un peu un fantasme, on va dire, parce que c'était une carte qui a pris beaucoup de temps à sortir en IRL pour jouer avec, et après aussi, quand on cherche un peu, Quasar, c'est un élément dans l'astronomie, c'est un élément lumineux, qui propage un peu sa lumière, on va dire, et qui attire, voilà, donc on a voulu faire la référence à ça aussi. J'étais sûr qu'il y avait une histoire derrière, et la scène est assez originale. Le monde dans le chat, il y a écrit, il y a un peu, c'est bon, vous m'y connaissez, parce que maintenant, ils disent, là, t'es là dans le magasin, fait un peu et tout ça, mais ce que tu trouves que tu es belle aussi, c'est que, regarde, tu regardes le manga, il dépend du manga, en français ou en japonais, mais il y a un style dedans, et à nous, la Réunion, notre petite communauté, quand tu es joué, nous te ramènes le côté créole avec quoi, par exemple, on me rappelle, quand tu avais mon fouton, on me t'a joué avec plein de foutons au début, et je me rappelle, dans le deck zombie, un zombie, en fait, qu'une fois, ça lit, il arrive sur le terrain, à chaque fois que tu es joué, tu dis, là, papa zombie arrive, et il y a un petit pseudo, un petit nom de carte qu'on va te mettre, ou un joueur créole, il te donne un petit nom gâté à la carte, et quand tu es fait, tu es le côté créole à la Réunion, en plus, le petit côté créole, tu es en sorte, et tu te donnes un truc assez unique, cette espèce de... Ça donne un cachet, comme tu dis, tu vois. Voilà, c'est pas genre Rai, qui s'appelle, non, là, la valeur de ce côté créole, et je me rappelle, le nombre de foutons qui étaient là, en plein jeu, mais c'est incroyable. En fait, on a le jeu de carte que les belles, ça c'est un truc, et la communauté du guillot de la Réunion, il faut être dedans pour comprendre, mais il y a un espèce de côté famille, il y a un espèce de côté bon enfant. La famille, rivalité, voilà, et en fait, c'est la combinaison de ces deux trucs-là, du jeu et de la communauté réunionnaise, que la FEC m'a apporté des super moments, comme un, il pose la question, mais il pense qu'on a la réponse, il a dû continuer. La communauté, maintenant, il doit être pareil, il n'a pas changé ça. Oui, oui, il y a toujours une bonne ambiance, en fait, familiale, où tu vois, tout le monde se connaît, en fait, donc c'est ça qui est cool, et après, il y a toujours aussi un peu, quelques petites réalités, mais tu vois, c'est bon enfant, mais c'est toujours là, il y a toujours cette ambiance, comme tu dis là, un peu manga aussi. Ah, il est bon, il faut changer alors, pour avoir été dedans. M'y comprends qu'il y a des gens qui tombent là-dedans et qu'il devient fan, mais à vie. Franchement, M'y comprends. En plus, je vois sur le chat, Playbaker, Playbaker. Yu-Gi-Oh, le meilleur jeu de card que m'a joué, m'y pense, m'a repris le jeu dans deux ans, et le respect et la solidarité que n'avait quand m'a voulu réussir le jeu, il fait que la communauté, il coûte vite grandir. Encore un gars qui dit ce qu'il lui dit, et moi, je ne crois pas en coïncidence, il y a plein de gens qui disent ça, le fait que la communauté, il était aussi sympathique, et que il y a de mon un petit peu fou dans la tête aussi, ça, il faut dire, c'est un truc qu'il faut me dire aussi, c'est que dans la communauté Yu-Gi-Oh, on rencontre des gens qui ont ce grain de folie-là, ce côté un peu foufou, et quand vous voulez un peu comme moi, on reconnaît direct, et c'est des gens qui sont très tolérants, qui sont très ouverts d'esprit, et ne vont pas juger à eux, on peut débarquer pauvres, riches, noirs, blancs, franchement, on n'a aucune barrière dans la communauté-là, et c'est une grande famille, je me rappelle le nombre de fois que tu es fait, que tu es joué, après, que tu es baisée sur la riche-intelle, ça mangeait, je vous parle du temps avant Covid, évidemment, tu es bas-restaurant, tu es mangé avec, tu es fait la fête, ça là, tu connaissais la communauté un peu là-bas, le gars qui gérait Carcob, il s'appelle Dimitri, je ne sais pas si tu vois c'est qui, peut-être, lui aussi, c'est un gars, c'est un gars à l'ancienne, c'est un vétéran, d'ailleurs aussi, c'est le magasin où on calait ensemble le vendredi soir, le vendredi soir, tu vois, le magasin normalement il est fermé, mais on faisait des soirées, tu sais comment on a mangé ensemble, l'interral jusqu'à facilement minuit, une heure de matin, le jeu écart, déjà tu joues écart, après sinon, tu connais comme une bonne fan de manga, tu commences, par exemple, on regarde la saison 2 où on punch man ensemble, le vendredi soir, dans le magasin, tu sais, ouais, tu fais une blinde thèse, un truc comme ça, tu casses ses cuis, pareil, exactement comme on t'avait dit, c'est que je me rappelle des fois, tu t'es bas, tu t'es fait bad night, donc bad night, tu sais, nous les dans le magasin, on ferme et nous sortent la danse 7h du matin, donc par un bon vampire, les yeux pétaient comme les affaires, et chacun était un manette, donc ça aussi l'a resté, on a un gars qui t'amène de bouchon, on a un gars qui t'amène sur cafetier, on a un gars qui t'amène de pizza, et nous t'amèrions toutes les affaires qu'on va avec, on avait un petit côté, franchement, on avait un petit côté de trouble, et on avait 2-3 terrestres dessus les PC, donc c'était à l'époque de Warcraft 3, Counter Strike, tout ça, voilà, et des fois, on avait des retébarras sur la table, tu joues un petit peu comme un jeu 4, du coup, et Banna, quand elle a vu le magasin l'affirmé, Banna l'a dit, il ne faut pas nous piéter ça, la communauté du Guillaume, c'est un truc tellement puissant, il dit, bon, le magasin n'est plus là, ok, mais ça a continué, et après, il y a toujours un joueur, en fait, qui ravive la flamme, qui dit, bon, allez, ça nous s'agit de la case d'intel, ça nous s'en prend un local, ça nous bat dans tel magasin, et ça l'est bien, c'est qu'en fait, il y a l'impression que la communauté du Guillaume va jamais éteindre, parce qu'il y a toujours un gars qui va reprendre le flambeau et va dire, allez, nous rendre un local, nous faire tel truc, et après, la communauté suive, et je pense aussi qu'il donne un coup de main aussi, il fait en sorte que, comme c'est un groupe, les soudés, ben voilà, chacun mette la main à la pâte, et j'espère qu'en tout cas, dans 10-20 ans, ça sera toujours là, quoi. Là, il nous parle de, il fait plus de 20 ans, le jeu existe, le lore, il est riche, mais il est incroyable, l'univers, le lore, le gameplay, toute l'évolution que l'a eu depuis le jeu l'a sorti, il fait que, là, c'est comme si, le Mounia, il commence au guillaume, en 2022, c'est comme s'il arrive devant un jeu, il y a au moins 20 extensions l'a sorti, et 50 DLC, après, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, parce que s'il fait 20 ans, on a quand même la nouvelle génération qui arrive derrière, donc là, on va affronter les anciens, on va affronter les nouveaux, franchement, c'est un gros plus à la Réunion, franchement, l'hombre, c'est un message pour tous les gens que l'a jamais essayent, et ça, il est valable pour le jeu de société aussi, pas forcément le jeu de cartes, mais les gens l'a jamais essayent d'aller dans des groupes, des associations à la Réunion pour jouer à des jeux de société, franchement, aller dedans, parce que, pas besoin de la paix, parce que c'est une communauté, franchement, elle est toujours super accueillante, super chaleureuse, que ce soit, bonne Zoray, bonne Crayol, bonne Kaffa, malgache, ça là, on a toujours un bon vibe, en fait, et qu'on s'en va là-bas, ou que nous, ça passe un bon moment, bon, voilà, bon, mais ce que je reteste, c'est assez sympa, le temps nous manque, franchement, la manière, on a des choses à raconter, c'est que ça va nous jeter au laté, c'est pas la vie qui fait le moine, mais c'est le chinois, qui fait la vie, c'est pas la vie qui fait le moine, 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 – Sous-titrage FR 2021